Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Gilles Dallerois, directeur de Grétech France. Je suis très heureux de vous accueillir très nombreux sur ce sujet avant design qui sera présenté par David Bernard, ingénieur structure que certains d'entre vous connaissent très bien et qui présentera l'aspect fonctionnel avec des cas d'usage très précis et très concret. On me dit que mon écran n'est pas partagé. Est-ce que tu peux me confirmer David ? Tu vois mon écran ou pas ? Oui. Il faut que tu cliques sur la rubrique partage et que tu fasses afficher l'écran et que tu choisisses l'écran que tu veux partager. D'accord. Je pensais que c'était immédiat, donc afficher. Là, tu le vois mon écran ou pas ? Non, ça a clignoté. Là, c'est bon. Bonjour à tous encore. Là, vous devez voir mon écran d'introduction. Avant de passer à des cas d'usage qui seront très concrets présentés par David, je vous propose une rapide introduction de quelques instants qui vous permettra pour ceux d'entre vous qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas encore d'avoir une vision à jour de Grétech. Au préalable, je tiens à vous remercier parce que vous nous manifestez régulièrement de nombreuses marques d'intérêt. On essaie de vous présenter des contenus variés semaine après semaine, mois après mois et particulièrement dans cette période de crise où les grands rendez-vous comme Bimworld ou autres sont plus difficiles et on a moins d'occasion également de se voir. Donc, on essaie d'innover chaque jour avec des contenus nouveaux, des moyens aussi de communication nouveaux. Certains d'entre vous ont participé à la Grétech Digital Conference du mois de juin. Vous étiez plus de 5000 participants au total au niveau groupe. Donc, pour nous, c'est vraiment une marque qui nous encourage beaucoup à être toujours plus créatifs, à la fois dans les contenus et dans les moyens de communiquer avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'Advent Design. Au préalable, Grétech se positionne sur quatre grands pavés qui sont autour de l'adoption du Bim dans le processus avec la partie création, modélisation et les logiciels, en particulier plus précisément Autodesk, Revit, Advent Style et logiciels complémentaires de la suite AEC Collection. On intervient également sur le domaine du calcul et de la simulation avec des logiciels de calcul structure, évidemment, Advent Design dont on va parler aujourd'hui, mais aussi sur le calcul et la simulation thermique avec Archive Wizard et puis Grétech, Arch et Melody pour la partie également calcul dont on ne parlera pas aujourd'hui. Troisième axe de spécialisation autour de l'automatisation des processus de fabrication avec Advanced Workshop et puis toute la suite issue du rachat d'une société, une belle société qui s'appelle Armaplus, une société française mais présente dans de nombreux pays, elle aussi, je dirais, qui font également le lien avec les processus de fabrication, notamment auprès des armaturiers, une très, très belle solution qui vient en complément dans le processus BIM. Et puis enfin, pour gérer le BIM collaboratif, les logiciels tels qu'Autodesk, BIM 360 pour la collaboration inter-entreprise et OpenTree pour la collaboration intra-entreprise. Vous êtes très nombreux à nous dire que vos ingénieurs, vos projeteurs perdent de plus en plus de temps à respecter les conventions BIM qui sont souvent complexes et donc notamment les conventions de nommage, de versionning, les règles sur la vision de traçabilité, etc. Et donc, ça nous a conduit à faire l'acquisition d'une société l'année dernière qui s'appelle OpenTree et qui permet aujourd'hui de vous proposer des logiciels collaboratifs internes sur tout l'aspect, ce qu'on appelle la phase work in progress. Donc, en tant que bureau d'études ou agence d'architecture, vous êtes amené à collaborer sur des projets et OpenTree vous facilite toute la gestion documentaire de vos projets en termes d'automatisation de nommage, respect des conventions BIM, organisation des documentations et puis livraison vers les systèmes tiers qui sont imposés, qui sont souvent différents d'un projet à l'autre et qui vous font perdre beaucoup de temps. OpenTree, vous êtes donc à gagner énormément de temps dans cette logique. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le troisième pavé Simulate, mais qui n'est pas un pavé autonome. Donc, la simulation, le calcul intervient dans un processus BIM et nous, notre rôle, c'est aussi de vous amener des outils d'interopérabilité et d'interfaçage avec en amont les maquettes numériques, comme Venandre Vite, par exemple, et puis en aval les outils de pilotage, de fabrication dans le processus. Donc, on passe beaucoup d'énergie à délivrer des logiciels les plus performants possibles, mais aussi à les rendre interopérables avec votre environnement logiciel. Alors, une petite cartographie de Grétech pour vous remettre à jour également avant de passer à Advanced Design de façon très concrète. Grétech est présent dans 13 pays avec plus de 100 000 clients. On a environ 550 employés aujourd'hui et on délivre une expertise à la fois sur les logiciels, donc les logiciels de calcul, nombre d'entre vous connaissent, mais aussi sur l'ensemble du scope autour du BIM. Quand on parle d'adoption du BIM, ce qui nous empêche de dormir, c'est comment vous aider à faciliter votre insertion dans le processus BIM, dont nombre d'entre vous sont souvent dépendants d'acteurs externes. Donc, adoptez les technologies, les logiciels complémentaires. De plus en plus, nombre d'entre vous utilisent Revit dans le processus et nous demandent des interopérabilités avec les logiciels de calcul pour rendre les itérations moins coûteuses pour vous, plus efficaces. Donc, c'est ce qu'on s'emploie à faire et pour ça, on a à la fois des développeurs logiciels, donc une centaine de développeurs dans le groupe, et puis des experts BIM de façon générique avec de nombreuses spécialités, celles qu'on a évoquées juste avant. On a 200 formateurs et consultants qui interviennent auprès de vous pour vous aider dans l'adoption des logiciels. On est devenu également le premier partenaire mondial d'Autodesk sur le segment AEC avec cette présence et donc, ça nous donne aussi une très grande diversité d'expériences auprès d'organisations très variées. J'en cite ici quelques exemples, à la fois des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des constructeurs, des bureaux d'études de toute taille, et puis également des architectes. Donc, cette vision 360 du métier aussi nourrit toute notre innovation pour rendre les logiciels les plus performants dans votre métier pur, mais aussi prenant en compte les dimensions amont et aval de vos interlocuteurs. Donc, ça, on y est extrêmement attaché et on passe beaucoup d'énergie là-dessus. Donc, notre implantation mondiale ici sur les pays en bleu marine avec des filiales en propre et puis en bleu ciel, des zones où on intervient via des revendeurs locaux. Donc, cette implantation mondiale nous permet à la fois d'avoir ce statut global et interlocuteur privilégié sur ce marché de la construction, mais en même temps, une présence locale très forte. Si on zoome sur l'Europe et sur la France plus particulièrement, vous voyez qu'ici, on a une implantation sur de nombreux bureaux dans l'ensemble des pays européens. Et dans chaque pays, notre vocation est une présence très forte locale. Comme ici en France, on a sept centres de compétences qui nous permettent d'avoir des experts au plus proche de vous tous. Vous êtes également un certain nombre ici présents sur cette conférence, pas seulement sur le territoire français, mais aussi dans des pays francophones. Bienvenue aussi à tous. Et donc, notre vocation est vraiment d'être au plus local pour vous délivrer un service de proximité et vous aider dans l'adoption du BIM. L'adoption du BIM repose sur cinq piliers. C'est la méthodologie BIM-UP que l'on a mis en œuvre depuis trois ans maintenant et qui se nourrit chaque jour des expériences diverses qu'on peut avoir auprès du marché, de l'évolution très rapide des technologies et des méthodologies. Donc, ces cinq piliers sont la fourniture des logiciels. Donc, l'ensemble des logiciels sur les quatre grands pavés que j'évoquais. La formation autour du BIM, l'accompagnement sur le BIM management. Donc, on est de plus en plus d'ailleurs sollicité sur ces sujets. Au-delà de former l'adoption d'un logiciel, c'est aussi l'adoption des usages. Et pour ça, on est sollicité sur des interventions, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, selon la fréquence de vos projets, selon la nécessité, pour vous donner ce petit coup de pouce qui est nécessaire sur les projets et vous faire gagner du temps. Quatrième axe, le déploiement des normes et en particulier ISO 19650 sur lequel on est de plus en plus sollicité. Et enfin, le cinquième axe qui est l'axe collaboratif, à la fois en termes de méthodologie autour du BIM collaboratif, mais aussi logiciel avec les gammes type Autodesk 360, l'inter-entreprise et OpenPrix pour ce qu'on appelle le Working Progress que j'évoquais tout à l'heure. Donc, voilà les cinq grands piliers. Recentrons maintenant sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Adans Design. Alors, nos utilisateurs nous donnent de très nombreux retours. Chaque année, on s'efforce aussi de vous interroger au travers du support technique, au travers de nos démarches aussi et des échanges nombreux qu'on a avec vous. On est toujours attaché à savoir avoir ce retour, ce miroir qui nous permet de faire les meilleurs choix d'évolution. Donc, on vous interroge, qu'est-ce que vous nous dites ? Vous nous parlez du générateur climatique, par exemple, qui différencie Adans Design aussi de beaucoup de solutions concurrentes. Vous nous parlez surtout de facilité d'utilisation en termes d'ergonomie. On a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus et c'est un travail permanent. On y travaille en permanence. Vous nous parlez du gain de productivité, issu de cette facilité d'utilisation, de cette rapidité de calcul. et de l'interopérabilité, des facilités d'échange avec les logiciels tiers. Adans Design s'insère en permanence dans un process avec des interopérabilités nécessaires avec Revit ou Advanced Steel, avec AutoCAD, avec Advanced Design Connection, issu de notre partenariat. Donc, Advanced Design n'est pas en autonome, n'est pas tout seul, bien évidemment, et donc doit s'interopérer dans le processus. Et puis, quelque chose qui est souvent mis en avant, et vraiment, je salue toute notre équipe qui passe beaucoup, beaucoup d'énergie sur le support technique pour vous accompagner dans votre adoption des logiciels. Ce support technique, il est là à vos côtés pour que vous ne soyez pas tout seul sur vos projets et que vous puissiez les délivrer à temps. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on investit, on continue d'investir massivement pour vous amener à un service qui n'est pas seulement une boîte avec un logiciel, mais bien un service d'accompagnement pour être toujours plus efficace dans votre quotidien. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire en introduction, avant de passer la main à David, qui va vous présenter de façon plus concrète dans le design au travers de cas d'usage. Donc, merci encore de votre participation. Je vous retrouve en conclusion de cette présentation. La participation est massive et vraiment, on s'en réjouit parce qu'on essaie de passer beaucoup de temps en préparation pour vous apporter le maximum de contenu. Donc, merci de répondre présent. Et donc, je vais passer la main de suite à David pour la présentation. David, tu peux me confirmer quand c'est bon ? Oui, ça a l'air d'être bon. Il faut juste que je choisisse mon écran. Normalement, là, vous devriez voir mon écran. Tu peux me confirmer ? Oui, je te confirme. Ok, super. Merci pour la présentation générale de Grétech, Gilda. On va passer maintenant sur les fonctions clés d'Advanced Design. Un petit melting pot de toutes les fonctions les plus utilisées sur Advanced Design. J'ai séparé cette présentation en deux axes. Une partie sur la modélisation, une partie sur l'exploitation des résultats. Alors, première fonction, donc les vues dynamiques. Les vues dynamiques qui sont, j'espère, beaucoup utilisées, qui vous permettent de mémoriser complètement une vue, à savoir que le logiciel va mémoriser l'ensemble des éléments que vous avez affichés. Il va mémoriser également les positions de caméra, les types d'affichage, les annotations que vous aviez réglées, le choix des couleurs, etc. Il va également vous créer une image dans le répertoire de documents. Et vous avez également la possibilité de créer des groupes pour faire des mises à jour rapides. Donc, ces fonctions-là, on peut les utiliser dans un certain nombre de modèles. Vous voyez ici, les vues que j'avais préparées, que j'ai mises dans la présentation sont ici. Ça vous permet de passer effectivement d'une vue à l'autre, très simplement en double-cliquant dessus. Et la fonction de groupe vous permet de mettre à jour l'ensemble des images qui font partie d'un groupe. Donc, il le fait en rafale. Ces fonctions-là que vous avez ici, on les retrouvera bien sûr en exploitation et je vous les montrerai tout à l'heure. Ces vues-là, effectivement, c'est des vues dynamiques, c'est-à-dire qu'il a mémorisé l'ensemble des paramètres qui ont servi à générer la vue. Mais c'est également un fichier images que vous retrouvez également dans votre dossier documents ici. Donc, vous voyez ici les images qu'on a été enregistrées, que vous pouvez utiliser dans votre note de calcul plus tard. Ou pour autre chose, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que pour la note de calcul. On va repasser sur la présentation. Deuxième fonction qui est assez utilisée, et cette fois-ci plutôt notamment en tout ce qui est béton armé, c'est la notion d'étage. Cette notion d'étage, elle va s'activer depuis la fiche de propriété des systèmes, comme vous le constatez sur la petite image. Et elle va vous permettre, à l'aide de fonctions spécifiques que vous avez à l'écran, de pouvoir rapidement construire votre modèle, un petit peu à la manière, pour ceux qui connaissent Archosature, de Archosature, à savoir construire sous forme d'étage. Ça vous permet d'avoir moins de points à cliquer pour générer vos divers éléments. Donc, si on prend un exemple, on va dire rapide, voici un modèle simplement avec une grille pour travailler. J'ai un étage ici qui est entièrement vide. Et oui, dans la fiche de propriété, le niveau n'est pas activé. Donc, je vais venir activer la fonction de niveau. Vous rentrez l'altitude basse, l'altitude haute, par exemple, et le numéro de l'étage. Et ensuite, à l'aide des fonctions que je vous ai montrées ici, éléments filaires verticales, éléments filaires horizontales et éléments surfaces verticales et horizontales, on va pouvoir construire un certain nombre d'éléments et de manière simplifiée, puisque les éléments feront forcément la hauteur de l'étage ou seront toujours à la race supérieure de l'étage. Par exemple, pour générer des voiles, il suffit de cliquer deux points et vous voyez qu'automatiquement, le logiciel vient créer des voiles dans la hauteur de l'étage. Ça marche de la même manière pour les poteaux. Vous pouvez venir mettre en place les poteaux comme vous le désirez. Et du coup, pour les éléments filaires horizontales, on va venir travailler ici. Vous pouvez constater que je clique en haut, en bas ou au milieu. Peu importe, le logiciel viendra toujours mettre les différents éléments à la hauteur de l'étage. Et bien sûr, je vais pouvoir créer ici des dalles qui seront forcément ici à la hauteur de l'étage, que je clique en bas, en haut ou au milieu. Vous le voyez ici sur la vue qui est ici. De la même manière, si vous construisez un nouvel étage et que vous activez également la fonction de niveau. Donc, vous voyez ici, j'étais arrivé à 3,30 m. Donc, que j'active la fonction de niveau et que je décide d'aller de 3,30 m à 6 m, en disant que c'est l'étage numéro 2. Là, ça va fonctionner de la même manière. Je peux à nouveau mettre en place des poteaux, des poutres, etc. Et le gros avantage de cette fonction-là, c'est qu'elle est rétroactive. Elle fonctionne comme sur Arches aux atures. C'est-à-dire que si, dans un étage intermédiaire, vous venez changer la hauteur de l'étage, il va vous poser la question et il va vous demander si vous voulez mettre à jour les arases des différents éléments. Si vous validez, il va décaler l'ensemble des éléments et des charges qui sont associées aux éléments. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier des diverses modifications et des modifications de hauteur avec cette notion d'étage. Également, dans cette notion d'étage, on va retrouver également la notion de groupe de voile que vous avez ici. Je mets les deux un petit peu ensemble. On le verra sur la partie exploitation, la notion de groupe de voile va nous permettre d'obtenir des choses un petit peu plus intéressantes au niveau des résultats, notamment sismiques. Autre fonction qui peut être intéressante, c'est tout ce qu'on appelle les tableaux de données. Ces tableaux de données vont vous permettre d'avoir un accès rapide aux données géométriques du modèle. Ce que j'appelle données géométriques, c'est la position, les coordonnées, les matériaux, le système auquel il appartient, etc. Les différentes relaxations. Tout ça, on va pouvoir le prendre, l'exporter sur Excel, faire les modifications et les réimporter dans l'Advanced Design, ce qui nous permet de travailler sous forme de tableur, mais directement en modélisation. Comment ça fonctionne ? On va prendre ce modèle métal pour l'explication. Ce que je peux faire déjà, c'est faire déjà des modifications uniquement sur une sélection d'éléments. Donc, rien ne vous empêche de venir ici filtrer un certain nombre d'éléments et ensuite de les sélectionner et dans la partie utilitaire, de venir ici utiliser des fonctions de tableaux de données. On va créer un gabarit sur la sélection. Là, il va détecter les différents éléments qui font partie de la sélection. Ça peut être hétérogène, vous pouvez avoir des surfaces, des filières, des appuis, etc. Là, ce n'est pas le cas, j'ai que des filières. C'est pour vous faire un exemple. Et ici, vous allez choisir ce que vous voulez afficher et éventuellement modifier. Si, par exemple, je n'ai pas besoin de modifier la partie géométrique, à savoir les coordonnées des éléments, je peux les désactiver et je peux du coup créer le tableau de données correspondant à ce gabarit-là. Vous pouvez sauvegarder les gabarits, il n'y a pas de souci. Donc là, ici, il vous affiche le tableau de données. Donc là, vous avez la main. C'est-à-dire que dans ce tableau-là, si vous faites une modification, par exemple, vous voyez que tous les poteaux sont en IPE 500. Si vous modifiez directement ici la section, ça va le modifier dans le modèle. Si vous activez des relaxations, ça va les modifier dans le modèle. Mais vous ne pouvez les faire qu'une par une dans ce tableau-là. Si vous voulez faire des modifications, on va dire, en rafale, dans ce cas-là, vous pouvez exporter à l'aide du bouton exporter qui est ici. Il va vous exporter ce tableau-là directement sur Excel. Voilà, là, vous avez la main. Donc pour pouvoir le modifier, par défaut, le document est protégé. Donc on va ôter la protection de la feuille. On va sélectionner l'ensemble des colonnes. Et ici, on va activer la fonction de filtrage, par exemple, de Excel. Ça ne lui pose pas de problème. Et on peut venir filtrer, par exemple, sur un type d'élément. Donc par exemple, moi, je décide de changer tous mes poteaux. de les mettre en IPE 400. Voilà, c'est un exemple, là, c'est pour vous montrer. Je peux ensuite tirer sur la colonne. Et là, maintenant, je peux sauvegarder ma modification. Quitter du coup Excel. Et du coup, importer les résultats. Alors, s'il y a un souci sur l'importation, il vous préviendra, il vous dira qu'il y a une erreur. Et s'il n'y a pas de problème, ce qui est le cas ici, puisque j'ai fait que des modifications simples, vous voyez ici que tous mes poteaux principaux sont passés en IPE 400. Donc ici, maintenant, si j'annule, vous pouvez constater ici, tous les poteaux sont en IPE 400. Donc ça vous permet de venir faire des modifications rapides sur un certain nombre d'éléments. Par contre, j'insiste sur le fait que ça ne peut pas vous servir à créer des éléments. Il faut que les éléments existent et qu'ils soient modifiables. Vous ne pouvez pas importer un fichier Excel contenant des éléments. Il faut que les éléments existent déjà afin de pouvoir les modifier. Voilà pour cette fonction de tableau de données. Bien sûr, nous avons un générateur climatique. Gilda en a parlé tout à l'heure. Donc le générateur de charge de neige est conforme à l'eurocode 1 partie 3. Bien sûr, il y a l'annexe nationale française et les autres annexes nationales européennes. On prend en compte les accumulations, on prend en compte les noues. Voilà, vous avez nombreuses choses qui sont prises en compte. Donc là, c'est pareil, on va repartir sur ce modèle-là, par exemple, pour générer les charges de neige. On va défiltrer l'affichage. Et pour mettre des charges de neige, c'est tout simple. On crée une nouvelle famille de cas. On choisit la neige. Et on vient ici cliquer sur la famille de neige et régler les différents paramètres. Donc les paramètres de neige principaux, c'est la région dans laquelle vous vous trouvez ici. Vous avez un choix multiple. Si vous voulez vous servir de la carte, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est à côté. Et si vous êtes dans des régions ou des départements qui ont deux zones, dans ce cas-là, vous pouvez afficher la liste des cantons. Et tous les éléments qui sont surlignés en bleu vous permettent ici, par exemple, dans l'1, on sait que Toulin est en zone C2, sauf les cantons qui sont spécifiés ici. Donc là, si vous cliquez sur un département, automatiquement, en fait, il va savoir si la neige exceptionnelle est à mettre en place ou pas. Donc automatiquement, il va vous cocher s'il y a besoin de la neige exceptionnelle ou pas. Donc là, on va faire une génération automatique. Par défaut, je crois que j'ai caché les charges de neige, donc on va afficher les charges. Et vous voyez qu'ici, il vient tenir compte automatiquement de l'accumulation de neige sur la partie de cette petite annexe au bâtiment. Sur le morceau qui est contre l'autre bâtiment, il vient générer automatiquement des accumulations de neige. Il va le faire ça automatiquement dès que vous avez des accros OTR et dès qu'il va détecter ce type de choses, y compris sur les hauts vents, vous allez récupérer ce type de charge. Ensuite, on va repasser sur le PowerPoint. Bien sûr, on va avoir le générateur de vent qui lui est conforme à l'eurocode 1 partie 4, bien sûr, avec l'annexe nationale française et les autres annexes d'autres pays européens. Depuis la version 2020, je crois, nous avons intégré les recommandations de la CNC 2M qui vous permettent d'avoir des bâtiments avec des crochets, que ce soit en plan ou en élévation. Et depuis la version 2021, on prend en compte tout ce qui est toiture voûtée, y compris pour la neige, par exemple, pour générer des serres. Pour le vent, ça va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que je vais venir créer une famille supplémentaire de vents. Je vais venir spécifier ici les différents paramètres. Pour éviter qu'il y ait trop de cas de charge, par exemple, pour vous faire l'exemple, dans ce modèle-là, on va générer uniquement le vent dans deux directions. Ce que je vous disais ici, on a les recommandations de la CNC 2M qui sont cochées par défaut. Si vous êtes dans un bâtiment qui n'a pas de décroché en élévation ou décroché en plan, vous pouvez décocher cette case-là, ça sera mieux, ça vous fera moins de cas de charge. De la même manière, vous venez régler ici tout ce qui est région, vitesse de vent, etc. En passant, soit, parce que vous la connaissez déjà par la liste déroulante, soit à nouveau par la carte. Et on retrouve exactement la même chose qu'on avait pour la neige, mais cette fois-ci pour le vent. Donc là, on va rester homogène dans les régions. La hauteur du bâtiment, vous laissez zéro et il déterminera tout seul. Et bien sûr, le plus important, c'est de mettre en place ici la zone dans laquelle nous allons générer les charges. Donc là, par exemple, on va se mettre en zone urbaine ou industrielle. Vous retrouvez un petit peu plus bas ici les pressions qui ont été calculées par le logiciel. Et ça vous permet ici de venir régler un certain nombre de choses. En plus, pour les combinaisons. Donc là, par exemple, on pourrait dire que le vent est toujours de base sur ce modèle. Voilà pour la génération du vent. Il suffit de faire clic droit, génération automatique, et va vous générer automatiquement le vent. Si vous avez eu la bonne idée de nommer vos parois, ici, comme vous voyez ici, cette paroisse appelle l'ompant primaire principal est, automatiquement, il va venir ici nommer les charges de vent et d'ailleurs les charges de neige également, avec le nom de la paroi. Donc je vous conseille, la plupart du temps, c'est intéressant de nommer les parois avec leur localisation. Déjà parce qu'après, graphiquement, ça vous permet de savoir exactement où sont les charges, puisque vous les avez dans la liste. Et puis, quand vous sélectionnez une charge, par exemple celle-ci, vous voyez qu'ici, non seulement il donne le nom, donc vent réserve est, mais vous avez ici la zone et le CPE, le CPI qui apparaissent directement sur la charge. Donc voilà pour la génération du vent et les options, on va dire, principales associées. Bien sûr, sur le vent, il y aurait plein plein de choses à dire, mais le but du jeu, ce n'est pas de vous faire une formation, c'est de vous faire un petit peu une présentation. Ensuite, ça c'est une nouveauté de la version 2021.1, la possibilité d'importer et d'exporter les combinaisons vers Excel. Donc là, on va garder le modèle sur lequel on était, et on va générer du coup les combinaisons. Donc pour générer les combinaisons, on va double-cliquer sur combinaisons, on va aller sur les combinaisons détaillées et mettre à jour la table, et on va venir régler un certain nombre de choses, et notamment par exemple le fait qu'on ne veut pas de combinaisons fréquentes. Et on va générer ces combinaisons-là. Donc là, je vais avoir à peu près 200 ou 300, voilà, 308 combinaisons là-dessus. Ces combinaisons-là, je peux les exporter vers un fichier Excel, en cliquant sur le bouton ici, exporter. On va mettre un chemin, donc là, j'avais sauvegardé le chemin, non, je ne l'ai pas sauvegardé, donc on va le mettre là où j'ai stocké le webinar. On va sauvegarder ça, du coup, hop, voilà, je vais lui donner un nom, voilà, vous validez, et là, vous avez automatiquement ici le fichier Excel qui est créé. Alors ce fichier Excel, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure pour les tableaux de données, et bien voilà, vous pouvez le modifier. Ici, vous avez les codes de cas de charge, les différents coefficients, etc. De la même manière, je peux attraper toutes les colonnes, aller dans Données, cliquer sur Filtre, ici, et par exemple, vous pourrez filtrer, par exemple, sur l'ELU, et filtrer ici tous les coefficients qui font un 35. Voilà, ce coefficient-là, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez le modifier et le mettre à 1.4 pour l'ensemble des valeurs, donc ça, vous faites un Ctrl-F pour le renommer, et moi, j'en ai loupé un, soit vous tirez comme je viens de le faire, là, vous sauvegardez votre fichier Excel, vous pouvez fermer, du coup, Excel, et, alors bien sûr, avant d'importer, il faut que j'efface les combinaisons qui sont déjà présentes, sinon il va me les importer en double, et il me fera un message d'erreur en me disant que les combinaisons existent déjà, mais si je n'ai pas de combinaisons, je peux tout à fait importer le fichier qui est ici, et vous voyez qu'il m'a importé, cette fois-ci, les combinaisons avec le coefficient de 1.40 que j'ai modifié. Ce fichier-là, vous pourriez éventuellement même l'importer, même s'il manque des cas de charge sur un autre modèle, par exemple. Donc, si j'efface à nouveau les combinaisons, et que je viens, je ne sais pas, sur ce modèle-là, supprimé, par exemple, ici, dans les directions de vent, je viens enlever la direction Y, et que je mets à jour mes charges, on est d'accord que si j'importe le fichier de combinaison, il manque toutes les combinaisons qui sont associées au cas Y, ce n'est pas grave, quand je fais faire importer, il va quand même l'importer, il va simplement me dire qu'il va manquer des combinaisons parce qu'il manque des charges, des cas de charge, mais par contre, ça n'empêche pas d'importer les combinaisons qui correspondaient déjà au vent X. Vous avez un système de contrôle, vous avez des messages d'avertissement quand il y a des cas de charge qui n'existent pas, etc. Et ils ne vous génèrent pas des combinaisons tout simplement correspondant à ça. Voilà, ça, c'était une demande d'utilisateurs qu'on a eue depuis quelques années. On l'a intégrée dans la version 2021.1 qui est sortie la semaine dernière. Je vous invite à installer si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà pour la partie modélisation. Je vais maintenant passer sur la partie exploitation. Sur la partie exploitation, on va retrouver à nouveau les vues dynamiques avec les mêmes avantages, c'est-à-dire qu'on va mémoriser les différentes positions de caméra, type d'affichage, type de résultat, grandeur des résultats, est-ce que j'ai affiché les résultats sur les diagrammes, etc. Tout ce qui est affiché, ça crée également une image dans le répertoire document qui vous permet de la mettre ensuite dans la note de calcul. Et vous pouvez également, quand ces images sont dans la note de calcul, quand vous générez la note de calcul, il vous met à jour automatiquement les résultats dans la note de calcul. Donc ça, ça fonctionne exactement de la même manière. Si par exemple, on prend le bâtiment béton, c'est un modèle que j'ai déjà calculé, mais si on décide par exemple d'afficher les déplacements sous séisme, par exemple, de choisir une position de vue comme ceci et de mémoriser la vue, automatiquement, elle va apparaître en bas et libre à moi derrière de la renommer et d'appeler ça déplacement EX. et de l'avoir ensuite disponible dans ma note de calcul. Donc bien sûr, là, vous avez à nouveau la possibilité de créer des groupes, etc. et de mettre, par exemple, des vues de déplacement, comme je vous ai mis ici sur l'image qui est ici avec un groupe pour les efforts, un groupe pour les déplacements. L'avantage, c'est derrière, de pouvoir faire un clic droit sur le groupe et de mettre tout le groupe à jour automatiquement sans s'inquiéter des autres groupes qui, eux, ne seront pas mis à jour. Ça, c'est pour gagner du temps au niveau de la génération de vos vues. Ensuite, comme autre option, c'est le contouring dynamique qui vous permet, en fait, de masquer ou de mettre en évidence des valeurs extrêmes. Et ça, c'est disponible pour tous les experts béton, bois, métal, ainsi que pour les résultats RDM. Donc, si, par exemple, on prend l'exemple sur ce modèle-là, hop, des dalles du premier étage, par exemple, on va filtrer, on va passer en vue de dessus et on affiche, par exemple, les efforts sous un cas ELU et on prend, par exemple, les moments. Voilà. Donc là, je suis en résultat non lissé, je peux passer en résultat lissé avec cette option-là. Et bien, avec la fonction de, ici, contouring dynamique, vous pouvez éventuellement soit masquer un certain nombre de valeurs, comme ceci, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, ce qui vous permet de masquer les valeurs les plus fortes. Ou alors, vous pouvez même carrément rentrer une valeur, c'est-à-dire ne me montre pas les valeurs inférieures à moins 1500. Voilà. Et cette vue-là, bien sûr, vous pouvez la sauvegarder sur, comme on a vu, avec la mémorisation des vues. Ça marche avec les résultats RDM, mais ça marche aussi également avec les aciers. Donc là, j'ai une dalle à l'étage 3, ici, qui est calculée pour les aciers. Par exemple, si je demande AXI, cette direction-là. Donc là, par exemple, je pourrais demander un autre mode d'affichage par histogramme pour que ce soit un peu plus parlant. Et ici, je peux utiliser à nouveau le contouring dynamique. Voilà. C'est-à-dire lui dire ne m'affiche pas, par exemple, toutes les valeurs qui sont supérieures à 9 cm. Et ça vous donne un petit peu les... Donc ça, vous pouvez vous en servir, par exemple, en bloquant la valeur du contouring dynamique à 2 traits I. Et du coup, la zone qui ne sera pas remplie sera la zone à renforcer manuellement. Bon voilà. Ça a d'autres avantages, mais c'était simplement pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait cette fonction. On va revenir sur le PowerPoint. Depuis la version 2021, même 2020, je crois, pour le métal, mais on va dire qu'on a bien amélioré les choses en version 2021, on a la possibilité de créer un super élément. Donc les super éléments, c'est un élément qui est constitué de plusieurs éléments individuels et qu'on peut utiliser pour diverses vérifications. Alors là, je ne vous ai pas mis d'image dans la diapositive. Je vais directement vous montrer ici sur un modèle. Donc celui-ci a déjà été calculé pour le coup. Pour créer un super élément, c'est très simple. Il suffit de sélectionner deux éléments qui sont adjacents. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un clic droit super élément créé, soit vous avez directement dans la rubrique objet ici la fonction super élément qui vous permet de créer un super élément. D'accord ? Si pour une raison ou pour une autre, il n'est pas possible de créer ces super éléments parce que vous avez réglé des valeurs qui ne sont pas compatibles avec la création d'un super élément. Donc par exemple, ces deux éléments-là, comme vous pouvez le constater à l'écran, j'ai réglé des maintiens en partie supérieure et en partie inférieure et je les ai réglés de manière unitaire. quand je vais vouloir créer un super élément, il va me faire une erreur en bas en me disant attention, je ne peux pas créer de super élément parce que telle chose. Donc là, pour le coup, c'est la longueur des versements inférieurs doit être réglée sur automatique ou forfaitaire super élément. D'accord ? Donc là, il faut d'abord que j'aille faire la modification de mes longueurs de déversement avant de pouvoir créer le super élément. Une fois que le super élément est créé, par défaut, il va vous sélectionner. Dès que vous attrapez un morceau du super élément, il vous sélectionne l'ensemble des morceaux de l'élément. Alors ici, il y a un super élément parce que ce poteau-là est liaisonné ici avec le haut vent et avec le tirant qui est ici. Donc il est en trois morceaux. D'accord ? Qu'est-ce que ça me permet de faire entre autres ce super élément-là ? Ça va me permettre un certain nombre de choses et notamment au niveau de la vérification des flèches, je vais pouvoir vérifier la flèche du super élément plutôt que de vérifier la flèche de chaque élément. De la même manière, pour tout ce qui est longueur de flambement et longueur de déversement, vous allez pouvoir régler à chaque fois soit un calcul automatique, soit forfaitaire super élément, dans ce cas-là, ce sera les trois éléments ensemble, soit forfaitaire élément, c'est chaque morceau d'élément. D'accord ? Et vous retrouvez bien sûr exactement les mêmes options pour ici, le déversement. Voilà. Donc là ici, vous voyez, je suis en calcul automatique sur la aile supérieure et sur la aile inférieure, j'ai mis forfaitaire super élément une fois la longueur du super élément. Donc ça, vous pourrez le régler à chaque fois sur chaque type de super élément. Alors bien sûr, on peut annuler la fonction qui sélectionne les trois morceaux à chaque fois. Donc vous voyez ici que je peux les sélectionner maintenant, donc un raccourci pour ça, qui est ici, que vous retrouvez ici, sélection des super éléments. Voilà. Donc le raccourci, c'est Alt-E pour les super éléments. Une fois que vous avez réglé tout ça, en fait, quand le calcul est déjà fait, ce qui est le cas sur ce modèle-là, vous pouvez regarder les résultats, par exemple, ici, je peux regarder les résultats de flèches sur les éléments. Vous voyez qu'il ne les affiche pas sur les super éléments ou écart de flèches admissibles sur les super éléments. Et dans ce cas-là, il va m'afficher que les poteaux et pas les éléments. D'accord ? De la même manière, du coup, quand vous sélectionnez un super élément et que vous demandez la fiche de profilé, c'est la fiche de profilé du super élément numéro 7. Et donc, du coup, si je regarde la flèche, comme vous pouvez le constater, il m'affiche uniquement la flèche du super élément et donc sur la longueur totale de l'élément, donc L' et non pas sur L. Bien sûr, sur certains éléments, vous pouvez à la fois vérifier la flèche de chaque élément puis du super élément. Vous n'êtes pas limité. Là, je n'en ai pas besoin sur ce poteau-là, mais j'aurais pu vérifier la flèche de chaque morceau de l'élément, même si là, pour le coup, ça ne m'intéresse pas. Et bien sûr, quand vous éditez la fiche de profilé, ici, il va vous sortir la fiche de profilé du super élément numéro 7. Alors, comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, en version 2021, ça ne s'appelle pas une nouveauté de la version 2021.1, c'est une nouveauté de la version 2021. On a beaucoup plus de vérifications qui sont faites dans toutes les directions avec les applications numériques. Et vous allez voir qu'on voit aussi dans la boîte de dialogue de la fiche de propriété du super élément, dans la fiche de profilé, pardon. Et ici, vous avez ici la vérification qui correspond donc au super élément numéro 7. Ces vérifications-là changent en fonction du type d'élément que vous avez mis en place. C'est ce que je vous disais. Si vous venez ici, vous voyez que dans la résistance des sections, ici, on a tout séparé, en fait, et que la classe des sections, vous n'avez plus un onglet ici, classe de section, mais la classe de la section est déterminée pour chaque vérification. De la même manière, si vous prenez une panne, ici, vous voyez qu'ici, la formule a changé, c'est plus 6.61, 6.62, vu que c'est un élément en flexion uniforme, il utilise la formule 6.32. Donc là, on a modifié ça pour que ce soit beaucoup plus clair pour vos diverses vérifications. Donc voilà pour la partie super éléments, on va dire, en métal. Depuis la version 2021.1, on est aussi capable de faire des super éléments en béton, cette fois-ci. Donc on va prendre le modèle béton, j'ai loupé, il est là. Je vais filtrer, j'ai fait un super élément sur l'étage 1. On va enlever les dalles, l'affichage, voilà, le super élément est ici. Donc ce super élément-là, en plus, vous voyez, comme vous pouvez ici le constater dans la rubrique section, peut avoir des sections différentes. si je viens ici et volontairement j'active le remplissage, je peux avoir des sections différentes pour le super élément. Pour l'instant, la fonction super élément ne sert que si vous faites le calcul directement dans Advanced Design, c'est-à-dire que si maintenant je regarde les aciers AZ sur cet élément-là, vous voyez qu'il a bien utilisé le... il m'a fait un calcul détaillé, c'est-à-dire que si je clique sur le bouton acier, je vais pouvoir avoir ici pour chaque travée et vous voyez qu'elles sont bien continues, les aciers à mettre en place. Vous pouvez bien sûr avoir la vue rapide du plan comme ceci. Par contre, pour l'instant, pour cette première version-là des super éléments béton, vous n'avez pas la possibilité d'exporter le super élément tel qu'il est vers le Beam Designers. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On n'a pas eu le temps de l'implémenter, mais ce sera fait pour la version, je l'espère, 2022. Voilà pour la partie super éléments à la fois en métal, donc qui est quand même beaucoup plus abouti parce que c'était une très grosse demande sur la partie métal et la première intégration, la première itération sur la partie béton. Bien sûr, sur la partie métal, le but du jeu, c'est bien sûr de calculer les taux de travail et la flèche et d'optimiser et d'optimiser les profilés en fonction d'un certain nombre de choses. Vous pouvez afficher les résultats sous plusieurs critères et les calculer avec plusieurs contraintes. Ces différentes contraintes, vous les retrouvez ici dans la rubrique analyse, dans les hypothèses de l'expert métal, dans la rubrique tri des profilés. c'est ici que vous choisissez si vous voulez qu'il trie en fonction de la flèche ou du taux de travail ou des deux et c'est ici que vous choisissez comment il optimise. Est-ce qu'on optimise par la hauteur du profilé, par la plus grande inertie du profilé, la petite inertie du profilé par rapport à son poids ou par rapport à sa largeur ? Bien sûr, vous pouvez par exemple choisir de trier les profilés par leur inertie dans leur grande inertie et en plus, si vous avez des problèmes de limitation de hauteur, vous pouvez spécifier une hauteur maximale ou une largeur maximale de votre élément pour ne pas que ça dépasse. Au niveau de l'optimisation, par défaut, il vous propose quelque chose si le taux de travail est supérieur à 100%. Moi, j'ai activé manuellement sur ce modèle-là. Propose-moi quelque chose si le taux de travail est inférieur à 70%. Et du coup, ça me permet d'avoir ici dans la rubrique résultats à l'aide de ce petit bouton-là la boîte de dialogue que vous avez vu tout à l'heure au niveau des profilés. Donc là, vous voyez, il me propose de passer les IPE 500 en IPE 450 et il me dit que le taux de travail sera à peu près de 72% et la flèche de 77%. Donc là, c'est un produit en croix qui fait à cet endroit-là. Il estime rapidement la valeur, ce ne sera pas forcément la valeur calculée finale. Je ne suis pas obligé d'accepter la proposition qui me demande. Bien sûr, vous pouvez filtrer si vous avez donné des noms aux éléments ou si vous avez des éléments qui sont dans les mêmes systèmes, vous pouvez optimiser par nom ou par système et vous voyez qu'ici, il me propose la même chose. Du coup, pour les systèmes, il me propose que les IPE 500 soient transformés en IPE 450. Voilà pour la partie optimisation. Au niveau de la vérification au point sonnement, donc ça, c'est une amélioration de la version 2021, il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites notamment sur les différents éléments. Alors maintenant, vous pouvez vérifier le point sonnement au niveau des appuis ponctuels et en plus des charges ponctuelles puisque vous avez maintenant une nouvelle rubrique dans ces deux éléments-là qui vous permet de régler le point sonnement sur ces éléments-là. Et en plus, vous pouvez même l'annuler, comme vous pouvez le voir ici. Vous choisissez s'il est de bord, d'angle, d'intérieur, imposé ou désactivé temporairement l'analyse à cet endroit-là. Alors, le calcul du point sonnement est fait par périmètre maintenant et en fonction de l'espacement que vous voulez donner entre vos périmètres, donc SR, et l'espacement entre vos brins qui vont reprendre le point sonnement ST. Vous avez, je ne vais pas passer du temps là-dessus, vous avez l'explication complète et complètement détaillée dans le guide des nouveautés de la version 2021. Je vous engage à aller le consulter. Moi, je vais simplement vous montrer dans Advanced Design à quoi ça correspond et où sont les paramètres que vous avez à l'écran. Ça, maintenant, on est capable de le régler dalle par dalle alors qu'avant, c'était réglé en général pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc là, maintenant, dalle par dalle, vous pouvez régler le point sonnement de manière différente et demander à prendre en compte ou pas les armatures qui sont déjà dans la dalle. Si vous voulez imposer un diamètre des brins ou si vous préférez imposer l'espacement tangentiel et dans ce cas-là, ça vous dégrisera soit l'espacement tangentiel soit la valeur de ST qui est le diamètre des brins. comment ça se présente dans Advanced Design ? Si on repasse sur ce modèle-là qui avait déjà été calculé, je vais défiltrer. Donc là, volontairement, sur l'étage 4 et l'étage 3, j'ai fait un poteau qui tombe sur la dalle ici donc qui vient la poinçonner. Donc si vous sélectionnez cette dalle ici et que vous regardez ici les différents résultats, effectivement, on s'aperçoit qu'à cet endroit-là, j'ai une quantité d'acier supérieure et sur cette dalle-là ici, du coup, j'ai demandé à avoir dans la partie poinçonnement un calcul en demandant à ce que les armatures longitudinales soient prises en compte, c'est-à-dire celles qui existent déjà dans la dalle, qui me dimensionnent les armatures de poinçonnement en mettant l'angle des armatures de poinçonnement et par défaut, j'ai demandé un espacement tangentiel et qui me mette l'espacement maximal autorisé. Graphiquement, vous n'aurez rien de plus que ce que vous avez à l'écran, par contre, vous avez le détail du coût du poinçonnement directement dans la note de calcul. Donc si vous allez dans document généré dernière note, ici, vous avez deux tableaux qui se situent dans analyse béton armé résultat et vous avez vérification du poinçonnement et armature de poinçonnement. Ces deux tableaux-là vous permettent ici d'avoir rapidement de savoir si ça passe ou pas. Donc là, j'ai fait exprès de mettre une charge importante pour que ça ne passe pas. Et du coup, ils corrigent ici en vous donnant ici les différentes valeurs ici du périmètre extérieur à mettre en place, le nombre de périmètres à corriger, le périmètre de départ et le périmètre de fin et ici, le nombre des aciers à mettre en place pour reprendre le poinçonnement. Après, libre à vous de les mettre en place comme vous voulez sur le chantier. Il ne vous proposera pas un plan de ferraillage de ces aciers de poinçonnement mais vous avez directement les quantités à mettre en place sur le périmètre qui vous est donné ici. Donc après, libre à vous de les placer comme vous avez l'habitude de faire ou en fonction de l'entreprise de maçonnerie qui vient intervenir sur votre chantier. Voilà pour la partie poinçonnement. Et enfin, ici, tout ce qui est export vers les modules d'Advanced Design. Donc les modules d'Advanced Design sont ce qu'on appelait anciennement les BIM Designers. Il y a eu une modification du nom de ces modules-là en version 2021.1 pour que ce soit plus simple. Voilà, les modules font partie d'Advanced Design. Ils s'appellent maintenant Advanced Design Module et non plus BIM Designers et sont livrés directement avec Advanced Design. D'ailleurs, vous verrez que quand vous installez la version 2021.1, automatiquement, dans la liste, vous n'avez plus BIM Designers, vous installez Advanced Design et ils vous installent ces modules-là. Les caractéristiques principales et les avantages, c'est vrai qu'on a modifié en 2021 la saisie des données. Du coup, c'est un peu plus simple. On a revu entièrement en 2021.1 la génération des plans qui sont vraiment beaucoup plus rapides à sortir maintenant, vraiment, vraiment beaucoup plus rapides à sortir au niveau de la génération des plans de ferraillage. Donc là, je vous montrerai un exemple, un ou deux, rapidement. Et ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, hop, donc, ce que je voulais montrer tout à l'heure et que je vous ai dit, c'est que sur l'étage 1 que vous avez ici, non seulement j'ai utilisé la fonction de niveau que vous voyez ici, mais en plus, ici, dans la rubrique voile, vous voyez qu'ici, pour la cage numéro 1, j'ai activé la fonction groupe de voile. Donc, ces voiles-là sont ici, pardon, hop, voilà, vous les avez ici, voilà. Et si vous passez dans l'onglet design, ici, vous voyez que maintenant, je peux simplement, en double-cliquant sur l'icône qui est ici, non pas exporter voile par voile, mais exporter directement vers le module de contre-vente-ment les quatre voiles qui composent à cette cage de contre-vente-ment. Du coup, là, il va me faire éventuellement le calcul en suivant les hypothèses que je vais venir lui régler. Donc, on va mettre à jour parce qu'il n'est pas content. Je l'avais déjà calculé, du coup. On peut éventuellement fermer ça, le purger. Comme ça, il ne me proposera rien. Hop, voilà. On va lancer l'export. Donc là, il va exporter, du coup, chaque torseur de chaque voile plus le torseur de la cage de contre-vente-ment. et il peut me faire, du coup, le calcul voile par voile et ensuite, derrière, de me calculer. Donc, vous l'avez ici. Donc, si vous allez sur charges et combinaisons, vous allez avoir ici la définition des charges voile par voile. Vous voyez qu'il a récupéré chaque torseur de chaque voile. Et ici, vous avez le torseur du groupe pour le séisme également. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai fait la démonstration métal, je m'étais mis en décès newton, ce n'est pas très parlant pour du béton. Il aurait mieux valu que je me mette en tonne pour avoir des charges un peu moins fortes, mais ce n'est pas très grave. Ici, vous venez, comme d'habitude, vous venez régler toutes vos hypothèses de ferraillage. Non, mais moi, je préférerais mettre des traits soudés plutôt que des aciers achats. Est-ce que je mets les attentes dans les dalles, etc. Donc là, vous retrouvez toutes les options que vous avez dans le module. Et vous avez ici le stock des traits soudés. Par exemple, vous pouvez interdire les anciens traits soudés. Et ensuite, du coup, lancer le calcul. Donc là, il va vous faire le calcul du ferraillage pour chaque voile, y compris vous calculer les aciers de chaînage à mettre en place entre les voiles que vous avez ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On peut désactiver temporairement l'affichage des charges parce que ça gêne à la lecture du plan. Donc vous avez ici, il vous prévient ici que vous avez un voile qui n'est pas assez grand. Donc celui-ci, a priori, qui n'est pas assez grand. Et il vous prévient en bas en vous disant « Ok, j'ai calculé voile par voile. Par contre, vous n'avez pas calculé pour l'ensemble de la cage de contreventement. » Pour faire ça, cliquez sur « Courbe d'interaction ». Donc on va cliquer sur « Courbe d'interaction » et là, il va faire la vérification pour l'ensemble des cas de charge ELU et ELU sismique. Il va vous vérifier, en fait, il va vous faire la courbe d'interaction de l'ensemble de la cage de contreventement. Et bien sûr, le but du jeu, c'est de n'avoir aucune charge qui sort de ces courbes d'interaction. Donc vous avez ici la vérification. Donc là, a priori ça passe et on s'aperçoit que tous mes torseurs sont en fait situés dans la partie inférieure basse de ma cage de contreventement. Donc le ferraillage de cette cage de contreventement là et la stabilité de cette cage de contreventement est vérifiée avec les efforts qu'elle reçoit. Alors c'est un modèle de test, ce n'est pas un modèle réel. Vous pouvez avoir très bien des valeurs qui sont beaucoup plus fortes et des valeurs qui sortent de la cage de contreventement. La seule limite pour l'instant dans cette version 2021, c'est que vous ne pouvez pas avoir le plan de chaque voile la rubrique plan interactif et grisé. Si je sauvegarde ceci et que je passe, donc je vais défiltrer pour qu'on voit, je pourrais tout aussi bien, par exemple, je peux plutôt prendre ce poteau-là, prendre ce poteau-là qui est sous un voile et également à nouveau l'ouvrir avec un module de calcul et faire exactement les mêmes manipulations mais cette fois-ci sur un poteau plutôt que de le faire sur un groupe de voile. Là, vous voyez que les modules d'Advanced Design sont vraiment intégrés à Advanced Design puisque je peux faire éventuellement même une synchronisation entre les deux et j'ai directement accès aux différents plans, aux différents éléments. Là, c'est pareil, vous pouvez régler toutes vos hypothèses de ferraillage, etc., comme sur les différents modules. Là, je ne vais pas faire de modification, je vais simplement lancer le calcul pour qu'il détermine les différents aciers. Si on pourrait dans les hypothèses de ferraillage, par exemple, pour les attentes, lui dire que les attentes sont les barres étendues, seulement les barres principales. Pour vous donner un exemple d'une nouveauté qui n'existe pas dans les anciens modules, ici, les barres principales sont prolongées mais pas les barres secondaires. Là, je suis au séisme, vous voyez que je dépasse un petit peu là-dessus et vous avez le plan directement, sans quitter Advanced Design, vous pouvez quitter sans quitter, vous avez directement le plan dans Advanced Design. La génération des plans, c'est vrai qu'il y a eu un sacré boost par rapport aux versions précédentes. Les plans sortent beaucoup plus rapidement et bien sûr, vous avez la possibilité soit de venir éventuellement maintenant les modifier directement ici sur les élévations. Vous voyez qu'ici, vous avez la main, vous pouvez venir tirer, mettre les éléments là où vous voulez et du coup, ça les répète dans la présentation ici et vous pourriez éventuellement même le faire directement dans la présentation. Et ce plan-là, vous pouvez même directement l'enregistrer sous format des WG natifs AutoCAD que vous pouvez directement transmettre à votre projeteur pour qu'il fasse éventuellement des modifications. Donc là, on va fermer et mettre à jour. Bien sûr, ce que je viens de vous montrer là, c'est également possible en métal et je terminerai là-dessus directement sur un modèle métal directement calculé. Par exemple, vous avez ici en partie basse un pied de poteau que vous retrouvez ici dans la rubrique attache, pied de poteau 2D. Là, c'est pareil. Il suffit de faire un double clic dessus ou faire sélectionner l'attache, faire clic droit, ouvrir dans le module et ça va vous ouvrir donc le module de calcul avec ce pied de poteau 2D que derrière, je peux venir régler. Bon là, c'est pareil, il ne veut pas que je le mette à jour mais on s'en fiche. On va le faire ici. Réinitialiser les charges comme ça, elles seront à jour. Ici, vous venez régler un certain nombre de choses. Ici, par exemple, le champ directionnel, c'est très bien. Je peux lancer le calcul. Et qu'ici, je n'ai pas mis de bêche, je travaille à 60%. Si j'ai envie de faire une modification géométrique et de mettre une bêche ici, voilà, quelconque, au centre, je peux relancer le calcul et directement avoir les résultats de calcul ici avec ici les valeurs qui sont maintenant beaucoup plus faibles. Bien sûr, vous pouvez sortir, je n'ai pas montré sur les modules de ferraillage ni sur ce module-là, vous pouvez sortir directement la note de calcul de cette attache-là depuis le menu ici générer la note. Voilà, vous paramétrez la note et puis vous générez la note correspondante directement. Et là, vous le sortez directement sans sortir d'Advance Design. et vous pouvez synchroniser bien sûr les résultats en cliquant ici sur « Fermer tout et mettre à jour ». Ce qui fait que quand vous sélectionnez ici votre attache, vous avez directement ici si les résultats du module sont disponibles et éventuellement le taux de travail et les différentes erreurs. Voilà un petit peu pour cette présentation. Merci pour votre attention. Je vais rendre la main à Gilda, enfin la parole tout du moins. Je ne suis pas obligé de te rendre la main mais au moins la parole si tu peux activer ton micro pour conclure sur sa présentation. Hop. Alors. Hop. D'accord. Tu peux me rebasculer comme présentateur ou je peux le faire ? Oui, je le fais. Normalement, ça doit fonctionner. Hop. Ok. Peux-tu me confirmer que tu vois mon écran, David ? Bon, pas de souci, on le voit. On le voit. Ok. Parfait. Bon, merci David pour cette très belle présentation. Merci à tous pour votre participation très, très nombreuse. Alors, simplement en conclusion et pour aller plus loin, je vous invite à vous connecter à notre site web fr.gratech.com où vous trouverez tout un tas d'informations, le blog technique, des informations sur les produits, des informations également sur toutes les formations que l'on délivre qui se font intégralement à distance, alors particulièrement dans le contexte actuel. Mais tous nos programmes depuis le mois d'avril sont disponibles online et ça marche extrêmement bien. On a des retours très positifs. Vous récupérez les vidéos après les formations. C'est très riche. On arrive à avoir vraiment un niveau de satisfaction très élevé. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Pour ce qui est des prochains événements, je souligne le prochain webinaire le 26 novembre sur Vend Design Vend sur Structure en Voo, donc plus spécialisé et vous verrez un sujet très intéressant aussi pour nombre d'entre vous. Et puis, pour ce qui est de l'adoption du BIM, n'hésitez pas à nous solliciter aussi sur tout ce qui est sujet connexe, ce qu'on vient de voir autour de Revit, autour du collaboratif, que ce soit avec BIM 360 ou collaboratif interne, qui est vraiment un sujet que j'évoquais en très forte croissance autour de la solution OpenTree qui vous permet de réduire ce qu'on appelle les charges non facturables qui sont croissantes dans le contexte BIM. Donc, merci, grand merci à tous. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette session ou à la totalité de cette session, vous recevrez par mail un lien vers l'enregistrement intégral que vous n'hésitez pas à communiquer à votre entourage. N'hésitez pas à le partager pour ceux qui n'ont pas pu participer. Donc, si vous souhaitez voir ou revoir, vous êtes les bienvenus. Merci encore à tous pour votre participation et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches dans le contexte qu'on traverse tous et puis au grand plaisir de poursuivre ces échanges dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois tous ensemble. Grand merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501